Un accouchement par césarienne, c'est un vrai accouchement. Il y a environ trois ans et demi, pendant la pandémie, je suis enceinte de mon petit garçon. Moi, je fais un suivi en maison de naissance parce que c'est un endroit où je me sens bien, où je me sens accueillie. Ou aussi, en tant que femme noire, je me sens plus en sécurité. Je m'attends à un accouchement physiologique. Vraiment, je le vois comme une expérience presque spirituelle. Finalement, quelques jours après la date du, la sage-femme me dit « Je pense que sa tête est en haut, ses pieds sont dans le col. Il faut que j'aille à l'hôpital. » On me dit « Ok, tu vas aller en césarienne. » Ma césarienne s'est super bien passée, mais reste que j'avais vraiment l'impression de ne pas avoir accompli quelque chose. Je n'avais pas eu de contraction. Ça faisait longtemps que je me préparais à ça. Je n'avais vraiment pas l'impression que j'avais accouché. Je me sentais comme vide et aussi déconnectée. Je n'arrivais pas à dire le mot que j'ai accouché. Le moment le plus difficile, ça a été après l'effet de l'anesthésiante. Je voulais juste allaiter mon fils, vraiment ce contact, mais je ne pouvais pas vraiment le faire. Puis aussi, ça a été le retour à la maison. J'avais l'impression d'être vraiment charcutée. Je peux dire que c'est après deux ans postpartum que je me suis dit « Je suis vraiment fière ». Pour réparer un peu ce sentiment-là, ça a vraiment été comme un processus de patience et de compassion aussi envers moi-même. Je travaille en éducation périnéale et pelvienne. Donc, je vois beaucoup de femmes en pré- et post-natale. En côtoyant ces femmes-là, je suis tellement inspirée de leur récit, puis de la force et de la résilience des femmes, que je me disais « Moi aussi, j'ai de quoi être fière ». Ça m'a vraiment appris à normaliser le fait qu'un accouchement par césarienne, c'est déjà tout un exploit, que je suis fière d'être passée par là. C'est totalement admirable d'accoucher par césarienne. Sous-titrage Société Radio-Canada